Générique 7h21 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, le journaliste Olivier Biscay, auteur de Bruno Le Maire, l'insoumis aux éditions du moment. Bonjour Olivier Biscay. Bonjour. C'est vrai que toute cette semaine ce sont des auteurs qui vont se succéder à ce micro, qui vont nous rejoindre dans Bourdain Direct. Tous ont un point commun, effectivement, ils ont écrit des livres sur des hommes politiques qui vont compter à la rentrée. Aujourd'hui donc, Bruno Le Maire, Bruno Le Maire, l'insoumis, c'est le titre que vous avez choisi pour ce livre paru l'année dernière aux éditions du moment. Pourquoi l'insoumis ? Alors c'est vrai que ce n'est pas tout à fait visible quand on regarde le bonhomme, il n'est pas très rebelle. Oui, vous dites même qu'il a réussi sa mue, il n'est plus le Parisien binoclard, il est devenu respectable et redouté. Oui, alors c'est vrai, on peut en parler, mais l'insoumis, ce n'est pas visible, mais je voulais le traduire autour de quelques événements, et notamment en novembre 2014, quand il décide, lui, de se présenter à la présidence de l'UMP, contre toute attente, et alors que tous ses collègues qui ont 40 ans se sont réfugiés derrière Nicolas Sarkozy. Et puis l'insoumis aussi dans un avis personnel, beaucoup plus privé, autour de ses parents, parce qu'il n'a pas forcément fait ce que son père voulait, c'est-à-dire de la finance, du business, lui a plutôt choisi les lettres. Comment s'est opéré ce changement dont vous parlez, justement, cette sorte de mue ? C'est vrai qu'il a une éducation, il va chez les jésuites, il est formaté, il est un produit de l'ENAG, et finalement, aujourd'hui, il arrive à fond de l'armure. Il y a encore du travail, il le sait lui-même, il en a d'ailleurs conscience, il me le confie encore il y a quelques semaines, quand je l'ai suivi en Vendée, pour réactualiser cette édition, parce qu'il voit bien qu'il a encore à travailler avec les électeurs, à montrer qui il est véritablement, mais ça a pris du temps, et puis la politique chez lui, ça a pris du temps, parce qu'en effet, c'est un produit de l'ENAG, il a longtemps été dans les cabinets, et puis à un moment donné, il y a le tremplin. Derrière Dominique de Villepin, derrière Jacques Chirac, et puis à un moment donné, il se lance dans l'arène électorale à Évreux en 2007, mais il a fallu attendre 20 ans avant qu'il ne décide de se lancer. Comme Nicolas Sarkozy, il a une forte identité religieuse, on vient de parler des jésuites, c'est un marqueur des hommes politiques qui vont livrer bataille à la rentrée, pour vous aujourd'hui Olivier Biscay ? Alors, il a en effet ce marqueur religieux, même s'il ne l'affiche pas, et d'ailleurs dans son propre camp, tout le monde imaginait qu'il puisse par exemple, sur le mariage pour tous, se rallier à quantité de leaders de la droite, alors qu'il fait l'inverse, il se prononce pour le mariage pour tous, et au sein même, c'est ce que je raconte dans le livre de son électorat, de sa famille, ça a créé un véritable débat, parce qu'on estimait que lui, le catholique pratiquant, quatre enfants, élevés dans les quartiers bourgeois, eh bien il ne pouvait pas se permettre cet écart-là. Il y a même eu des conseils de famille, dans sa propre famille, autour de sa mère, de ses frères et soeurs, parce qu'on ne comprenait pas ce qu'il était en train de faire. – À l'UMP aussi, il a vite agacé, on lui a même carrément collé l'étiquette d'opportuniste. – Oui, il agace, il a agacé, d'abord parce qu'il prend la lumière, il s'est lancé, et il fait ses quelques 30% face à Nicolas Sarkozy. – Il n'a pas fait de faux pas, pas véritablement. – Il en fait comme tous les hommes politiques, évidemment, mais en tout cas, depuis novembre 2014, il a réussi à émerger. C'était tout son travail. Rappelez-vous, en 2012, il se présente pour la première fois à la présidence de l'UMP. Il n'est pas en capacité de l'être candidat parce qu'il n'a pas les parrainages. Et il se dit, si je ne suis pas structuré, organisé sur le terrain, je ne vais pas y arriver. Et c'est ce qu'il est arrivé à faire en 2014. – Alors, vous parlez des parrainages, justement, peut-il se faire véritablement une place dans le monde politique d'aujourd'hui ? Il a déjà gagné un pari, puisque les parrainages, ça y est, là, il les a pour la primaire. Donc, c'est un atout pour 2017. Il va compter en 2017 ? – Forcément, je ne suis pas devin et personne ne l'est. Je ne sais pas quel sera son avenir en novembre 2016, c'est-à-dire les 20 et 27 novembre. Mais ce que l'on peut dire, c'est que lui va aller au bout. Il a ses parrainages, il a ses soutiens sur le territoire, il multiplie les déplacements. Et puis, par rapport à d'autres candidats, petits candidats, si je puis dire, qui se sont lancés dernièrement, il est organisé sur le territoire. Donc, il va aller au bout les 20 et 27 novembre. Après, qu'est-ce qui se passera pour lui ? Est-ce qu'il fait un score ? Est-ce qu'il fait entre 15 et 30% ? Est-ce qu'il est au second tour, comme il l'imagine ? Il s'imagine face à Nicolas Sarkozy et gagnant la primaire ? Ça, ce sont les électeurs qui le diront, ce sont les militants qui le détermineront le 20 et les 27 novembre. – Vous diriez de lui qu'il est atypique ? – Il a un petit côté atypique. Alors, il a un petit côté insoumis à franchir atypique, c'est-à-dire que cet homme-là a réussi quand même à passer de l'autre côté. Il a été dans les cabinets, il a été sur le terrain. Et quand on prend la peine d'aller dans l'Eure et en Normandie, vérifier qui il est exactement, on se rend compte qu'il a véritablement une empreinte sur le territoire. Maintenant, évidemment, il est comme tous les hommes politiques, il a évidemment à tracer son sillon et ça va prendre du temps. ... ... ... ...